Aujourd'hui, je vais te parler de 4 actualités concernant le groupe Primonial et donc une de ses filiales, Primonial Reign. Première actualité pour Primonial Reign, c'est le lancement du programme Feel Good avec CYD. Le but, c'est de donner aux usagers la qualité de vie, santé, mental, bien-être, sport, podcast. Donc, ils lancent ça depuis quelques semaines, ils vont le mettre à disposition des usagers. Donc ça, c'est une première actualité. Deuxième actualité pour Primonial Reign, c'est l'achat d'un Paris 20 d'un immeuble donc de 20 000 m2, c'est l'un m2 de bureau, 4 000 m2 de commerce au groupe ICAD. Et donc cet achat, c'est fait pour deux filiales, deux entités, deux fonds qu'il gère. Le premier fond, l'ASPI Primopierre, le deuxième fond, l'OPCI Prime ISR. Voilà, ce bâtiment a de fortes qualités environnementales et énergétiques. Troisième actualité, c'est plutôt pour Primovie. Du coup, le premier, c'est un achat en VFA sur 7 en Occitanie avec l'exploitant Aquarellia qui va avoir des lits et en plus y loger son siège social. Dans cette résidence, il y aura quand même 100 carats d'appartement pour des personnes seniors. Ensuite, deux achats en Espagne avec un exploitant à rester dans les lieux en fait. Donc il vend là où il exploite, il conserve la gestion mais il va vendre les murs. Et il signe un bail de 15 ans de ferme. Dernière actualité, l'augmentation de part pour Primo Family qui était à l'époque de 200 euros, on passe à 204 euros. En 4 ans, c'est la quatrième augmentation de part pour Primo Family. Donc ce qui est assez conséquent. On voit que l'actualité de Primonial en ce mois de juillet est assez conséquente. C'est pour ça qu'on a voulu la résumer entre juin et juillet. Donc on a 4 actualités fortes. Vous l'aurez compris. Première, programme Feel Good. Deuxième, l'achat dans Paris 20. Troisième, l'achat pour PrimoVie en France et en Espagne. Quatrième, l'augmentation de part pour Primo Family. Sous-titrage Société Radio-Canada